Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, enfin j'arrive à vous retrouver pour vous parler de mes derniers achats make-up, beauté on va dire et ça faisait aussi fort longtemps que je ne vous avais pas retrouvé avec ce style de coiffure mais c'est un peu aussi la coiffure de la flemme je n'ai pas le temps en ce moment de m'occuper de mes cheveux, ça ne devrait pas tarder à revenir parce que je devrais passer me refaire faire une tête et puis avec les jours un peu chauds qu'on a, je trouve que c'est tout à fait adapté donc je vous retrouve pour un haul et ce sera un haul Sephora et Kiko, j'ai regroupé mes derniers achats dans ces deux enseignes et puis on va en parler tout de suite, il y a des nouveautés, d'autres un petit peu moins donc c'est parti alors pour Kiko, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps, j'avais repris leurs produits pour les yeux qui sont donc les Long Lasting Eyeshadow Stick qui sont des produits que j'aime beaucoup dont la gamme s'est un petit peu développée et je vous avais dit qu'à l'occasion je retournerai en prendre donc c'est ce que j'ai fait et je suis bien tombée puisque lorsque j'y suis allée, il y avait 3 pour 2 donc ça c'était génial et je m'en suis rendu compte qu'en arrivant à la caisse en plus donc pour le coup j'ai pu en choisir 3 et j'en ai payé que 2 donc j'ai essayé de faire des choses un petit peu différentes mais vous allez voir, je suis restée dans le nude et c'est vraiment pour les jours où j'ai envie d'aller très très vite ne pas me prendre la tête et être sûre au niveau de la tenue et franchement pour le coup je crois que je les ai tous testés je ne suis absolument pas déçue et franchement même avec la semaine chaude qu'on a eue ça tient vraiment super bien donc j'ai pris 3 teintes, je vais vous faire les swatchs alors j'ai pris la 03, ils sont déjà utilisés donc je vous remontre un petit peu comment ça se présente donc une teinte quand même plutôt claire et lumineuse vous voyez presque même, donc ça c'est vraiment coin interne toute la paupière également avec un petit eyeliner c'est sublimissime donc voilà pour la 03 j'ai pris la 05 qui se présente comme ceci donc un petit peu plus en intensité mais ça reste lumineux aussi, vous voyez il est magnifique aussi celui-ci je l'ai porté également et ça rend vraiment... j'ai porté les 3 d'ailleurs j'ai un matin où j'avais un tout petit peu plus de temps j'ai fondu un petit peu les 3 ensemble vous allez voir pour le dernier et ça fonctionnait super bien donc le dernier c'est un 18 et j'ai choisi un mat et j'ai surtout choisi ce mat pour sa couleur vous allez voir, c'est un marmon mais juste parfait en fait déjà au niveau du swatch on est vraiment sur une couleur bien opaque et tout ça et franchement à fondre j'ai eu un petit peu peur j'ai toujours peur un peu des trucs en stick comme ça quand il faut les estomper et tout mais ça fonctionne, c'est super facile franchement si vous hésitez ça fonctionne pour tout ça fonctionne même en muqueuse enfin c'est vraiment des produits multifonctions pour les yeux et c'est voilà donc très très nude comme vous le voyez mais c'est le genre de produit c'est pas le genre de produit que j'ai utilisé quand je vais faire du gros make-up des choses un peu plus développées voilà donc pour le coup je ne me suis pas aventuré à prendre des teintes très extravagantes parce qu'il y a de très jolies couleurs un petit peu plus foncées dans les verts également et tout mais là franchement alors gros gros coup de coeur pour le matin honnêtement même pour un smoky ou quoi mais ça va super vite ça marche super bien donc sachant qu'en plus il y en a un que je n'ai pas payé donc c'est fantastique j'allais également à Kiko pour swatcher les rouges à lèvres les Unlimited Stylo Lipstick puisque pareil il y a eu alors moi je ne suis pas toujours les actualités des sorties make-up etc mais ils sont remis en avant en fait dès qu'ils sont soit reformulés soit il y a une augmentation de la gamme de teintes et tout ça donc j'y suis retourné voir et par la même occasion faire la comparaison puisqu'ils sont quand même très similaires à ceux de chez L'Oréal qui sont sortis il n'y a pas très longtemps sauf que L'Oréal n'a pas sorti beaucoup de teintes et je les aime beaucoup j'ai une teinte de chez L'Oréal et j'ai voulu essayer et effectivement ils y ressemblent beaucoup donc le packaging je l'avais déjà ouvert se présente comme ceci ce sont des rouges à lèvres mat sous le format un petit peu bâton comme ça mais d'une très bonne tenue honnêtement la pigmentation déjà elle est top et la tenue est assez incroyable pour du bâton du crémeux quand même donc pareil je vous fais le swatch donc j'ai pris un des plus nudes mais qui est quand même plutôt présent donc le nude dans toute sa splendeur alors vous le voyez peut-être un petit peu plus chaud que ce qu'il n'est quand je le porte sur mes lèvres on se rapproche un peu plus du marronné que du il fait presque pêche là un petit peu mais c'est vraiment un nude qui tend un peu plus vers les marronnés et c'est la teinte numéro 02 c'est celle qui me parlait le plus en tout cas pour tester maintenant que je connais la qualité et voilà je vais peut-être voir pour d'autres teintes mais pareil un très très bon produit voilà vraiment des choses là j'en viens pour des maquillages de tous les jours où vous voulez vous assurer de la bonne qualité de la bonne tenue ça fonctionne donc tip top et ils ont fait du réassort de leur poudre je ne sais pas si vous avez connu cette poudre donc elle a toujours pas changé d'après ce que je sais c'est une poudre que j'aimais beaucoup que j'ai eu une seule fois parce que le packaging est quand même juste énorme par contre je déteste le packaging c'est pas très grave dans le sens où moi mes poudres libres je ne les utilise pas directement dans leur emballage dans leur packaging en fait je les transverse pour les avoir et prendre avec mes houppettes donc moi ça faisait des mois que mon kiko ne l'avait plus et là elle est revenue donc c'est le fameux packaging un petit peu comme ça là tout bizarre vous venez dévisser sur le dessus et vous avez le bouchon qui fait la houppette qui est extrêmement dur moi je n'ai jamais pu m'en servir et après vous avez la poudre sur cette partie là donc c'est clairement le bouchon qui prend plus de place par contre c'est une poudre qui dure super longtemps donc de ce que je me souviens il faut faire attention parce qu'elle a un petit effet flashback donc c'est pas voilà c'est suivant certaines photos ou quoi ça se verra un petit peu par contre c'est une poudre d'une finesse juste sublimissime qui lisse complètement au niveau de la finition du teint donc je vais voir quelques années après si elle me réussit toujours aussi bien mais je l'avais vraiment vraiment beaucoup aimé cette poudre donc quand je l'ai vue je me suis dit en plus elle n'est pas excessive du tout donc j'avais envie voilà de reprendre des basiques on va dire chez Kiko il y a encore d'autres produits que je voudrais continuer de tester dans les bronzers dans les choses comme ça dans les collections permanentes franchement c'est canon donc voilà c'est tout pour Kiko on est sur des choses somme toute très basiques mais très efficaces et voilà ça vaut le coup et on passe maintenant à Sephora alors concernant Sephora comme je vous le disais régulièrement des bons par-ci par-là donc je les utilise et là on a eu une vague de sorties quand même de produits plutôt des produits fond de teint etc il y en avait deux que j'attendais particulièrement et que j'ai pris du coup que nous allons donc essayer j'espère que ça ne va pas prendre trop de temps j'ai eu envie de tester le nouveau fond de teint de chez MAC voilà qui fait un petit peu le buzz en ce moment moi c'est plutôt c'est pas forcément le buzz forcément on les voit un petit peu plus partout mais c'est vrai qu'au niveau de la description c'est quelque chose qui pourrait très bien me correspondre ça fait longtemps que j'ai pas testé des produits chez MAC et je suis j'ai envie de tester en ce moment de nouveaux fonds de teint donc ce sera chose faite avec celui-ci donc il s'agit du Studio Radiant Serum Powered Foundation juste ça je me suis un petit peu galérée parce que je ne connais pas mes teintes chez MAC et en plus ils ont dit que les correspondances des autres fonds de teint ne sont pas les mêmes que celui-ci bon bref je suis allée un peu sur le site je suis allée un petit peu partout voir des revues et je me suis arrêtée sur la teinte N12 que je n'ai pas encore testée je suis juste dans le déballage de produits j'ai encore rien utilisé donc c'est un flacon pompe comme ceci alors je vais quand même juste un petit peu en prélever ces fonds de teint sérum donc je pense que c'est assez liquide et je vais regarder si ça paraît matcher pour la teinte alors j'ai fait le swatch ici j'arrive pas trop à me prononcer à première vue pour une teinte neutre j'ai un petit doute j'ai un petit doute mais en l'étalant alors c'est pas du tout enfin voilà je l'ai fait sur mon poignet pour vous montrer mais c'est pas du tout ma teinte de visage clairement on le sait c'est juste pour avoir un aperçu je le trouve un petit peu chaud bon là à cette saison ça peut peut-être encore le faire ce qu'on va faire c'est que voilà je vais laisser le swatch et je vais voir si ça oxyde un petit peu en tout cas sur la main bon je pense que ça ça me paraît pas trop mal quand même première impression comme ça je pense que c'est clairement un fond de teint qui a un fini légèrement lumineux je pense mais ça si c'est dans le bon sens ça me dérange pas c'est surtout les caractéristiques de la peau améliorée plutôt lissée semble-t-il un petit peu rebondie repulpée donc ça forcément on adore et ce serait pas mal non plus en termes de couvrance quand même assez modulable c'est vraiment ces caractéristiques là qui m'ont qui m'ont semblé pas mal ça a pas trop trop l'air d'oxyder on va laisser encore quelques minutes et je continue on va enchaîner clairement dans les fonds de teint le fond de teint stick de chez Fenty Beauty dans la gamme du East Drop en fait qui est un fond de teint que j'ai déjà que j'aime beaucoup beaucoup donc en fond de teint liquide et donc elle l'a sorti en fond de teint stick ça fait un paille que j'ai pas testé de fond de teint stick le dernier que j'ai testé c'est le Max & More chez Action et celui d'avant c'était celui de Uni que j'aimais vraiment beaucoup là c'est pas forcément le format fond de teint stick quoique ça permet de changer un petit peu ses habitudes ça j'aime bien quand même de temps en temps j'adore le packaging très très joli là avec ses couleurs un petit peu nude et les écritures rose gold très très beau packaging et le stick se présente comme ceci donc là pareil je me suis référé plutôt là pour l'instant j'ai pas trop trop vu de revue à son sujet mais je me suis référé quand même au East Drop classique que j'ai en teinte numéro 3 donc je vais essayer de le placer à côté du MAC donc il est plus chaud que le MAC clairement ça se voit tout de suite mais je pense que ça peut être pas mal quand même il est un tout petit peu plus chaud après bien sûr avoir une fois estompé ce que j'aime moi dans la gamme East Drop c'est le côté floutant c'est vraiment ce que j'ai retenu c'est pas hyper couvrant ça reste naturel mais le East Drop il a ce côté floutant que j'ai toujours adoré et j'ai eu envie franchement tout de suite de tester donc pour le coup c'est rare que ça m'arrive deux fonds de teint en même temps donc forcément je les testerai pas dans la même vidéo pour sûr je me disais dites moi dans les commentaires si ça vous paraît plutôt pas mal mais je pense que je vais commencer par le MAC assez rapidement et puis je vais voir pour le Fenty si je fais une revue ou pas ou si je vous fais plutôt des retours bon on est sur deux styles très très différents si le MAC est un tout petit peu oxydé je trouve vous avez pas forcément autant le retour que moi alors que le Fenty à côté lui c'est complètement fondu par contre le MAC je pense oxyde un tout petit peu à vérifier toujours pareil là ça reste sur la main en tout cas on est sur deux fonds de teint que j'avais très envie de tester ça fait un petit moment là j'ai plutôt dernièrement ressorti du placard mes anciens fonds de teint je vous ai parlé du Revlon que j'arrête pas de remettre en ce moment c'est celui que j'ai encore aujourd'hui mais j'avais envie de partir sur des tests de nouveautés ces jours-ci sur Sephora il y avait le petit miroir d'offert de chez MAC alors je crois pas qu'il y avait le minimum d'achat c'était ah je me rappelais plus parce qu'il y avait un minimum enfin bon bref moi avec le fond de teint ça faisait le minimum bon petit miroir MAC rien de foufou pratique pour mettre dans le sac je fais rarement des retouches au miroir je me rends dans des sanitaires ou des choses comme ça ou quand je suis chez moi éventuellement quand je rentre chez moi c'est un double miroir par contre ça c'est plutôt plutôt cool bon toujours sympa le petit geste le petit geste en plus je vous parlerai des échantillons juste après on continue avec les produits je vais rester chez Fenty Beauty Fenty a sorti différents produits là dernièrement et également donc des des ombres en crayon un peu dans la même gamme des Kiko d'ailleurs donc je suis un petit peu sur du double du double produit mais comme c'est Fenty forcément j'ai eu envie de tester évidemment grande femme de la marque que je suis donc j'ai pris juste une teinte pour commencer donc ça se présente comme ceci ça c'est tout nouveau ça vient c'est arrivé en même temps que le fond de teint et j'ai pris la teinte 01 bah pareil très très oh j'aime bien l'embout est un petit peu alors ça fait pas tout à fait la même chose on dirait plutôt un embout de rouge à lèvres finalement un petit peu incliné comme ça c'est très beau c'est très très beau voilà pour la teinte 01 alors c'est du lumineux c'est pas ce qu'il y a lumineux clair c'est pas ce qu'il y a de plus facile à montrer bah c'est super beau il est un petit peu plus dans l'intensité que le Kiko je sais pas si vous voyez on est sur une teinte plus chaude que le Kiko je voulais commencer par un truc une teinte sur laquelle je suis sûre de pas me tromper pour tout d'abord tester alors bien entendu le résultat mais surtout la tenue enfin voilà moi c'est un truc qui doit filer dans le pli ou quoi la teinte a beau être superbe ou quoi je vais pas acheter différentes teintes si je suis pas sûr de la tenue donc en général je prends toujours une teinte qui passe partout que je vais pouvoir mettre en coin interne si ça fonctionne pas sur le reste de la paupière voilà je suis en train de le regarder vous avez pas le même retour mais il est magnifique le Fenty il est juste magnifique ça bouge pas je suis en train de le frotter là ça ne bouge pas il a un petit côté chaud très légèrement un peu cuivré super bon on verra à tester pareil je vais voir je vais essayer de faire un make-up avec plusieurs produits peut-être pas juste une revue sur le fond de teint on continue il reste pas grand chose j'ai eu envie de tester mais j'ai voulu le tester en miniature pour un petit format le nouveau mascara de chez Benefit le Fan Fest qui apparemment est pas mal du tout donc pareil on va tester quand même assez rapidement je suis en train de finir pas mal de mascara en ce moment j'aime bien le petit packaging bon après l'écriture fluo pas toujours mais j'aime bien tout ce qui est un petit peu noir je l'ouvre pour le coup parce que je vais le tester rapidement et donc c'est une brosse inclinée comme ça donc on verra ce qu'il donne histoire de tester ma curiosité ma piquée par rapport à ce produit-là parce que je faisais une commande aussi et je me suis reprise d'office je vous l'avais dit la dernière fois pour un nouveau crayon sourcil de chez Huda Beauty je voulais attendre d'avoir d'autres produits à commander je suis commandé un crayon à sourcil donc en teinte neutrale blonde voilà qui a été une très belle découverte pour moi que je n'ai pas arrêté d'utiliser et que j'ai terminé pour le coup donc j'en ai repris un vu que le code passait également voilà c'est tout pour la commande de chez Sephora donc comme vous l'aurez compris sur tous les produits teints qui me tentaient pour des tests donc j'avais sélectionné des petits échantillons je crois que j'ai à peu près de tout c'est pas trop mal en ce moment donc j'ai du produit sourcil de chez Benefit j'ai pas le souvenir d'avoir pris ça je suis sûrement le Precisely My Brow Pencil en teinte 03 parfum Burberry Goddess j'avais envie de tester c'est pas un moment je n'ai pas testé Burberry de chez Milk aussi j'ai fait un petit moment donc ce sera l'occasion c'est le primer pore eclipse primer matifiant ce que je mets comme il fait encore plutôt chaud en ce moment je mets plutôt du matifiant en ce moment donc je le testerai également produit chez La Neige c'est une nouveauté je crois la Hyaluronic crème hydratante bleue comme ceci j'ai pris de chez Sol de Janeiro l'échantillon de la crème que je connais déjà mais j'aime bien donc voilà pour les produits de chez Sephora je pense que j'oublie rien donc comme je vous le disais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir bon ça y est Mac je vois qu'au niveau des revues ça arrive un petit peu partout vous allez quand même en voir beaucoup je pense les sorties de chez Mac souvent ça voilà on voit pas mal de choses mais je prévois quand même de tester les deux fonds de teint j'ai juste fait un passage chez Mariono parce que j'avais un bon aussi j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure mais j'ai juste pris un produit je voulais également en profiter du coup elle m'a passé l'échantillon pour aller un petit peu sentir le nouveau Jean-Paul Gauthier qui s'appelle le Gauthier Divine j'ai du mal à me faire un avis pour l'instant je ne vous le cache pas donc je vais continuer à le tester pour le coup voilà des fois je vais me rendre pour faire juste j'allais dire des swatchs et tout mais j'ai plus de Sephora et chez Mariono je trouve qu'on n'a pas grand chose chez nous elle m'a donné également le j'adore de chez Dior l'or et j'y suis allée je voulais me prendre de chez Dior le nail glow qui est un embellisseur donc parce que en ce moment je ne fais pas mes ongles mais j'avais envie de quelque chose qui améliore quand même le visuel des ongles et la qualité des ongles et j'ai entendu parler de ce produit alors un peu tardivement parce qu'ils l'ont reformulé et il paraît qu'il y a un chouïa moins bien que le précédent qui avait a priori un bouchon plutôt argenté si je ne dis pas de bêtises pour ceux qui connaissent le produit et ils l'ont reformulé mais c'était semble-t-il quand même un produit assez miracle et qui vous fait quand même un effet ongle fait voilà donc au niveau du descriptif ils disent soit embellisseur effet French donc ça fait un moment voilà que je voulais tester ce produit j'attendais un bon il est en rupture depuis quelques temps sur Sephora il revient il repart mais voilà je pense que tous ceux qui adoraient le produit en fait ont voulu tester la reformulation se sont jetés dessus et pour l'instant les avis sont un petit peu mitigés moi je ne pourrais pas différencier puisque je ne l'ai jamais testé donc je le testerai c'est vrai qu'en ce moment le vernis comme je me remets un peu au jardin et voilà je suis aussi pour ceux qui ont revu mon vlog pas mal sur ma voiture je bricole je bricole donc je ne mets pas de vernis mais j'ai quand même envie d'avoir des ongles plutôt jolis écoutez c'est terminé pour ce haul c'était somme toute assez rapide mais il y a quand même pas mal de choses qui viendront en test j'espère surtout trouver le temps de vous faire voilà une revue enfin une revue pour le max ce sera plutôt un crash test je pense et puis voilà donc écoutez on se retrouve dans les commentaires pour rediscuter de tout ça n'hésitez pas à me dire s'il y a certains produits que vous avez déjà testés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye merci merci merci